Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties d'albums Rock & Metal du mois de mars, du moins celles sur lesquelles il me semblera important d'aller jeter une oreille. Les deux premiers mois de l'année nous ont plutôt gâtés en sorties de qualité, et vous allez voir que ce mois de mars va continuer sur la même lancée. Car oui, le programme des prochaines sorties est totalement fou, et j'ai encore une fois eu du mal à ne retenir que 40 albums pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette sélection vous plaira. Alors ne traînons pas, installez-vous bien, prenez une feuille et un stylo, je vous embarque pour un tour d'horizon des principales sorties du mois à venir. Démarrons tout de suite par les sorties du 4 mars. On va démarrer ce mois de mars avec le nouvel album d'un de mes groupes favoris all-time, Les Anglais de Marion, qui pratiquent le néoproc depuis le début des années 80. Chacun de leurs albums est un véritable cadeau divin pour moi, et il en sera de nouveau le cas avec ce 20ème album, le 16ème de l'époque, Steve O'Gardt. Pour ceux qui voudraient se replonger dans la genèse du groupe, période fiche, je vous mets un petit lien d'une vidéo que j'avais fait sur le sujet. Il s'agit d'un événement pour le fan que je suis, puisque le groupe n'avait pas sorti de contenu studio depuis 2016, et l'album Fear, qui était déjà magistral. Et d'après les dires du chanteur, celui-ci le sera encore plus. D'ailleurs, cet opus a de nouveau été produit par Michael Hunter, qui bossa sur tous les derniers albums de Marie-Hélène. Pour décrire ces nouvelles compositions, la formation déclaire, je cite, que malgré le concept sombre, elles seront musicalement riches, et il s'agira peut-être de leur travail le plus optimiste à d'année. Des chansons avec des thématiques visant à sensibiliser l'audience, telles que l'extinction des masses et la dérégulation climatique. Les premiers morceaux sont fous, et il me tarde de revoir ce groupe génial en concert, véritable expérience sonore et émotionnelle. Bref, j'arrête d'en jeter, vous l'avez compris, il s'agira de mon premier coup de cœur du mois, et sûrement d'un des albums de mon futur top 10 2022. Changeons totalement de style et de région pour parler de Crobart, baron du Sludge, originaire de Louisiane. Il s'agira du 12e opus de la formation, qui marquera lui aussi la fin de 6 ans d'absence dans les Bacques. Alors, comme pour beaucoup, le disque est finalisé depuis près de 2 ans, mais la pandémie et l'impossibilité de le promouvoir en live ont fait reculer le groupe jusqu'à aujourd'hui. Pour la production, Crobart a de nouveau fait appel à Dwayne Simono, qui bossa récemment avec Ex Order, ou l'album solo de Dirk Weinstein, leader de Crobart justement. Pour décrire ce nouvel opus, le leader déclarer, je cite, qu'il sera intense, old school et profondément mature. Il ajoute en affirmant que le disque est clairement le plus impitoyable de Crobart depuis l'opus phare de 1998, Haute Philos reste. Il termine en disant que c'est le premier album de Crobart, dont il est satisfait à 100%. Voilà qui laisse présager du meilleur. 10 morceaux bien lourds et sales, tirés tout droit du Bayou de la Nouvelle Orléans et qui raviront autant les fans du genre que ceux du groupe. C'est un vrai plaisir de découvrir des nouvelles compositions de Crobart, surtout quand elles sont d'un aussi bon niveau. Passons à la première découverte du mois avec le groupe de Ivi Dume Suédois, End Time, qui va sortir en mars son premier album sur l'excellent label Ivi Psyk Sounds. Le groupe ne fait pas dans la dentelle, avec des rives d'une lourdeur impressionnante et un chant torturé à la limite du black. D'ailleurs, la formation remercie amusé, le label d'avoir, je cite, « eu le courage de sortir cet évangile apocalyptique ». Fondée en 2015 sous l'appellation Saturnids, la formation s'inspire pour sa musique, des films d'exploitation et de l'esthétique des années 80, au premier rang desquels Diallo, Carpenter et Cronenberg. Trois réalisateurs que j'adore. Le but d'End Time est de jouer le plus fort possible et de créer un malaise presque physique chez l'auditeur, avec leur musique lugubre et sordide. Ils décrivent leur composition comme une sorte d'explosion nucléaire avec pour but de martyriser les tympans de l'auditoire. Comme si Black Sabbath avait germé au plus profond de la Norvège black métalleuse. Une approche particulière de la musique, mais pas totalement inintéressante sur le fond. Assez en tout cas pour que ça éveille mon attention et que j'aille y jeter une oreille. Parlons maintenant d'un groupe dont le précédent opus s'était retrouvé dans un de mes tops annuels, en l'occurrence les Suédois de Ohiroshima, formation pratiquant le post-rock. Il s'agira du quatrième opus du duo. Une musique tout aussi mélodique que mélancolique, accompagnée d'une voix semblant planée sur un océan de riffs, sublimée par des trompettes et des violons. A noter que la galette fut mixée et masterisée par le grand Magnus Lindbergh de Cult of Luna. J'adore la musique de ce groupe, magistrale et épique, qui tape juste à chaque fois et devient un véritable vecteur d'émotion à chaque écoute. Ces sept nouvelles compositions de Oh Hiroshima vont une nouvelle fois nous embarquer dans un voyage sonore qui ne pourra laisser personne indifférent. Une musique directe et intense, qui ne triche pas et qui vise à l'essentiel, c'est-à-dire toucher son auditeur et lui faire vivre une belle expérience. C'est typiquement ce que je recherche dans la musique. Oh Hiroshima fait clairement partie des meilleures formations du genre actuellement dans le monde et ce disque mérite impérativement votre écoute. Il sera évidemment un de mes gros coutureurs du mois et il aura sûrement une place de choix dans mon top 2022. On reste du côté de la Suède avec le groupe de rock prog, The Flower Kings, qui sort en mars son 15ème album. La formation déclare qu'il sera dans la continuité du précédent, le confinement ayant permis au groupe de se replonger dans certaines démos de l'époque et de les faire aboutir sur cet opus. Ce 10 sera un petit événement pour les fans puisque le membre fondateur Michael Stolt est de retour à la maison, ce dernier ayant par ailleurs récemment sorti un album incroyable avec le transatlantique de Mark Portnoy. The Flower Kings est réputé pour être très créatif et il en sera une nouvelle fois le cas ici, l'album étant de nouveau double comme le précédent. A noter que l'artoir de la pochette est une nouvelle fois réalisé par l'artiste Kevin Sloan comme sur le précédent également. Pour cet opus, les musiciens ont souhaité, je cite, des sons plus organiques et vintage, toujours centrés sur la base de la batterie, de la basse, des guitares et des synthétiseurs emblématiques, Hammond, Piano à queue, Mellotron ou Mog. Du vrai bon rock-proc donc pour un des groupes majeurs du genre actuellement en Europe qui mélange avec brio, le folk, le symbo, l'électro, le jazz, le blues ou encore le funk. Bref, un bien bel album en perspective et sûrement une des très belles sorties rock-proc de cette année 2022. Parmi mes autres découvertes du mois, je voulais vous parler du groupe finlandais Koleman Lakso qui pratique un mélange de desmelo et de doom. Il s'agira du troisième album de la formation qui mettra lui aussi fin à six années d'absence dans les bacs. Cet opus fut produit, mixé et masterisé par le guitariste Vissan Tura qui bossa notamment avec Dark Fortress et Tripticon. A noter qu'on retrouve dans le line-up du groupe le talentueux Miko Kotamaki connu pour être le chanteur de Swallow the Son, groupe que j'aime énormément. On y retrouvera également le clavieriste Alexis Munter passé chez Swallow the Son, Insomnium et Cosbrigade ainsi que Lothar Rutjanen, chanteur de Luna Kills qui participa à quelques morceaux. Donc forcément, avec toutes ces cases cochées, il n'en fallait pas plus pour que ce disque attire mon attention. Côté thématique, rien de très joyeux, la musique du groupe abordera tour à tour des catastrophes climatiques et autres épidémies antiques. Une musique sombre, comptant la fin des temps, forcément inspirée par la récente pandémie mondiale. La musique de la formation est en tout cas excellente, le mélange des genres fonctionnant un merveille avec un côté sombre et épique que j'aime beaucoup. Encore un autre excellent album que j'irai écouter en mars. On ne présente plus à Baton, les barons du power metal mondial qui sont de retour en mars avec leur 10ème album. La recette ne change pas d'un iota avec toujours ce background historique fort bien documenté. La thématique de cet opus sera la première guerre mondiale, celle qui devait mettre fin à toutes les guerres. Il me fera suite à l'opus paru en 2019 qui parlait lui de la seconde guerre mondiale. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo sur un des singles de ce nouvel album, le titre Soldier of Heaven et je vous mets un petit lien si vous souhaitez aller y jeter un coup d'œil. Côté son zéro surprise, Sabaton faisant du Sabaton, chaque morceau ressemblant un peu plus au précédent. D'ailleurs, le leader Joachim Broden déclare, je cite, que Sabaton a toujours été un groupe évolutif, pas un groupe révolutionnaire. Il y a certes toujours des surprises sur un nouvel album du groupe, mais il ne fera jamais quelque chose de totalement différent sur chaque chanson. Au moins, c'est clair et sincère. Perso, j'adhère de moins en moins à la recette, justement à cause de ce manque cruel d'inventivité et de créativité. J'avais d'ailleurs fait l'impasse sur les deux concerts du groupe lors du Hellfest 2019, préférant aller poser mon cul devant des groupes se remettant un peu plus en question. Il n'empêche que cela ne nuit pas au succès du groupe, ce dernier devenant plus gros à chaque tournée et s'étant même récemment vu propulser tête d'affiche du Grass Pop Festival suite à l'annulation d'Aerosmith. Bref, pas d'inquiétude à se faire pour Sabaton, je pourrais donc passer mon chemin tout en étant serein sur la suite de leur aventure. Je voulais très rapidement vous parler du groupe américain de heavy metal Sanhedrin, trio mené par l'excellente chanteuse bassiste Erika Stoltz qu'on a pu entendre précédemment chez Amber Asylum et Lost Goat. La musique de ces New Yorkers est à la croisée de deux époques, celle de la New Wave of British Heavy Metal, s'inspirant fortement de Judas Priest, mais aussi tournée vers le futur, tentant de renouveler une recette usée jusqu'à la corde. La formation se rêve en porte-étendard d'une nouvelle génération de groupe, pratiquant un metal old school, déclarant, je cite, qu'à une époque où le monde qui nous entoure semble en feu, où nos héros du heavy metal commencent à disparaître à cause de leur santé défaillante, nous, Sanhedrin, nous tenons ici comme une lumière brillante dans l'obscurité. Nous sommes prêts à faire flotter le drapeau du heavy metal en ces temps difficiles et incertains, et nous commençons à peine à montrer au monde ce dont nous sommes capables. Un bel état d'esprit pour huit morceaux qui se hissent sans problème au niveau des standards du genre et qui raviront les fans nostalgiques de la période bénie du début des années 80. Place maintenant un de mes gros coups de cœur du moment avec l'artiste Sylvaine, multi-instrumentiste norvégienne de génie qui pratique un post-metal atmosphérique du plus bel effet. Une musique toujours très personnelle pour son auteur qui n'hésite pas à partager avec l'auditeur ses peines et ses douleurs au fil de morceaux doux et envoûtants, la voix de Sylvaine étant tout aussi lyrique que féérique. Il s'agira du quatrième opus de cet artiste à part dans le paysage actuel, mais qui pourrait être apparenté au Emma Rootrandle, Chelsea Wolfe, A.E. Williams et autres Marissa Nadler. Que des beaux dons donc, dont Sylvaine n'a pas à souffrir de la comparaison. Les six nouveaux morceaux qui composent cette galette sont autant de pépites sonores frôlant la grâce à chaque note nous emportant dans un tourbillon d'émotions comme très peu d'artistes savent le faire. Une musique sans fioritures, assez épurée, pouvant se rapprocher par certains aspects à l'UALSEST. Bref, fin du name-dropping, vous avez compris que c'est exactement ce que j'aime actuellement. Il faut aller écouter ce nouvel album de Sylvaine, véritable bombe à fragmentation émotionnelle. Ce dit sera bien évidemment un immense coup de cœur du mois et peut-être également de l'année. Même si je ne parle quasiment jamais des formats EP dans cette série de vidéos, il n'était pas envisageable de mettre de côté celui qui va créer l'événement en ce mois de mars, en l'occurrence, le grand retour du mythique groupe de trash violence. Ça faisait quand même 25 ans que nous n'avions pas eu de nouveau contenu de la part de cette formation qui vit pour rappel passer dans ses rangs Rob Flynn et Phil DML de Machine Aid. Le dernier album remonte déjà à 1993 et voir revenir ce groupe sur le devant de la scène est juste incroyable pour tous les fans du joueur. Magia Light verra des renforts de choix à la production avec derrière la console le spécialiste Juan Ortega qui bossa notamment avec Testament, Cattle Decapitation ou Exum et avec tout Madsen pour le mixage et le mastering lui ayant bossé avec Ectomorph Psychophytole ou Dagopa. Deux personnes qui d'après Violence ont je cite poussé le groupe au bord de la folie pour capturer l'intensité qu'il a toujours apporté aux gens à travers sa musique et ses performances live. Ils ont également amené une touche spéciale avec une perfection brute côté son. Rien de trop poli à moins que des fragments de verre et des lames de rasoir cassées soient ce que vous considériez comme polis. Cinq nouveaux morceaux bien rugueux et vénères comme à la bonne époque de Violence qu'on a hâte d'écouter au milieu d'un pic déchaîné prêt à se faire briser les gencives par une horde de femmes en délire. Ce retour est en tout cas une très bonne nouvelle pour toute la communauté trash. Continuons maintenant avec les sorties du 11 mars. A défaut de s'épanouir avec son groupe principal, Brandon Boyd se fait au moins plaisir en solo. En effet, le leader chanteur d'Inkibus revient déjà avec un troisième album sous son nom propre, le premier depuis près de 9 ans. Pour l'accompagner dans cette aventure, il a fait appel au producteur John Congletto, connu pour son travail et des artistes tels que Saint Vincent, Lana Del Rey, Amanda Palmer ou Sigouros. Assez éloigné du style d'Inkibus donc, mais c'est justement ce que rechercher Boyd, c'est-à-dire casser son image et dépasser ses limites musicales. Le chanteur admet que ce disque sera, je cite, le plus étrange de sa carrière avec des morceaux très pop, d'autres pouvant ressembler à une vieille BO de James Bond ou avec par exemple une reprise du groupe de prog des années 60, Aphrodite Child. Il admet avoir été fortement influencé par les goûts musicaux de sa nouvelle petite amie avec qui il vécut le confinement et qui l'aida à faire aboutir ses nouvelles compositions très radio-édites. Les fans de la première hors d'Inkibus n'y trouveront pas forcément leur compte mais devraient être rassurés puisque Boyd a laissé entendre qu'un huitième album du groupe serait sur les rails et prévu pour le courant 2022. Une bonne nouvelle donc car cet opus solo de Boyd risque de nous laisser sur notre faim. Nul besoin de vous présenter le groupe de heavy rock suédois Ghost de retour en mars avec son cinquième album forcément très attendu. Car oui, la bête créée par Tobias Forge fait désormais partie des mastodontes du circuit mondial et truste désormais le haut des affiches de festival. Alors je vais mettre les choses au clair tout de suite. Je fais partie de ces personnes dont la musique de Ghost laisse totalement indifférent. Mais alors totalement. L'écoute de cette musique me plonge dans un ennui profond que ce soit sur disque ou en live. Je n'adhère absolument pas au concept proposé. Bref, je passe au travers. Mais bon, comme on dit, les goûts et les couleurs. Pour parler plus précisément de ce nouvel album teasé depuis des mois par son leader, sachez qu'il sera constitué de douze morceaux et qu'il aura pour thème, je cite, la montée, les échecs et les chutes inévitables des empires. J'avais d'ailleurs fait une vidéo enquête il y a quelques temps dans laquelle je tentais de deviner des éléments de l'album et je vous mets un petit lien pour aller voir à quel point je m'étais planté. Côté son, aucune surprise, Tobias Forge fait du ghost avec souvent un fond prenant le pas sur la forme. Ne vous attendez donc pas à de grandes révolutions musicales avec ce nouvel opus. Un disque qui privilégiera le statu quo, c'est-à-dire que les fans continueront d'aimer et les autres de détester. Perso, je passerai mon chemin. Partons du côté de la Suisse maintenant pour parler d'une des belles découvertes du mois, en l'occurrence le groupe I.L.R qui s'apprête à sortir son deuxième album. Côté son, la formation pratique un savant mélange de doom très prononcé avec de petites touches de shoegaze voire de black metal. Une musique que la formation décrit comme viscérale, hypnotique et atmosphérique. Une approche presque chamanique et spirituelle de la musique qui nous plonge dans une trance doom gaze du plus bel effet. Il y a un côté incantatoire dans la musique, dit L.R un côté chant sacré mais avec un maximum de riff lourd et de reverb. C'est sûr que c'est pas le genre de musique qui plaît à tout le monde mais perso j'adore. Le groupe arrive en quelques secondes à nous plonger dans son folklore onirique, un univers tour à tour psychédélique et boueux qui pourrait plaire aux fans d'Alces, de Boris et de Jisoo. La musique de cette formation est une vraie révélation pour moi, son premier album ayant pas mal squatté ma platine ces derniers temps. j'attends donc ces 5 nouveaux morceaux d'I.L.R avec une très grande impatience. Vous l'avez compris, ce disque sera un autre de mes coups de cœur du moins. Si vous suivez un peu la chaîne, le groupe dont je vais vous parler maintenant ne vous sera pas inconnu. Il s'agit en l'occurrence du groupe 100% féminin norvégien Convent dont nous avions parlé avec les potos de Metal Orphans dans nos vidéos sur le métal 100% féminin. Il s'agira du deuxième opus de cette formation qui avait fait sensation lors de la sortie de son premier album en 2020 avec son mélange de Death et de Funeral Doom et ses paroles visant à sensibiliser l'auditoire contre l'emprise du patriarcat. Ces nouvelles compositions seront une nouvelle fois très lourdes et brutales mais verront néanmoins le groupe tenter de nouvelles choses en accélérant notamment les rythmes et en créant des ambiances encore plus sombres que précédemment. Je reste personnellement bluffé par la prestation vocale de la chanteuse Rick et Emily List dont le gros l'éteint des mieux maîtrisés actuellement dans le milieu. D'ailleurs, ses grognements et hurlements basculent ponctuellement dans la partie la plus extrême du black metal. Ces 9 nouveaux morceaux de Convent sont magnifiquement produits une nouvelle fois par la sub-ballade artiste issu de la scène underground danoise proche des milieux punk et qui était déjà à la manœuvre derrière le précédent opus de Convent. Le groupe passe ici un cap en allant plus loin sur tous les éléments qui faisaient déjà la force de son premier effort. Un disque qui va faire sensation et dont vous entendrez forcément beaucoup parler ces prochaines semaines. Le groupe que nous allons évoquer maintenant nous vient d'Italie et commence à faire beaucoup parler de lui dans la presse spécialisée. Il s'agit en l'occurrence de Messa qui pratique un doom jazzy, psychédélique et groovy du plus bel effet. On pourra rapidement le comparer à du King Woman en un peu plus nerveux. Le management du groupe décrit ce troisième opus comme étant je cite du doom metal évocateur et élégant avec des voix délicieusement obsédantes un piano Rhodes et des guitares Fuzz des années 70 à tomber par terre. Ce groupe est tout simplement une de mes très grosses découvertes de ce début d'année et je ne décroche plus de sa musique hypnotique et obsédante. La formation commence à se faire un joli nom dans le milieu de l'underground et il ne serait pas surprenant qu'elle explose aux yeux du monde avec ce nouvel album. Le mélange de style est parfaitement maîtrisé, la voix de la chanteuse est tout simplement sublime et Messa s'est joué avec les extrêmes passant de rythme chaud et jazzy à un déferlement de riff presque slug. C'est tout simplement génial et il faut absolument aller écouter ce nouvel album de Messa. Vous serez forcément conquis par ces 10 nouvelles compositions qui démontrent une nouvelle fois tout le potentiel et le talent du groupe. Il sera un autre de mes coups de cœur du mois. Parlons maintenant d'une des sorties du mois chez Frontiers, en l'occurrence New Horizon, nouveau projet de deux membres de Hit, groupe de hard FM suédois. Côté son, le style sera plus proche du power metal avec tous les codes du genre présent pour des compositions à la fois épiques, puissantes, UV et mélodiques. Le chanteur Eric Grondeval est d'ailleurs plutôt efficace dans ce domaine, dans un style proche de Bruce Dickinson mais en beaucoup plus aigu. On l'imagine déjà en train de chanter ses hymnes, le point levé, en haut d'une montagne pendant que son groupe tricote sur ses instruments au bord d'un torrent de lag. De nombreux guest amis sont invités sur la galette avec notamment des membres de formation tels que Mustache, Dragon Force, Dynasty, Hit ou Temple Bowls. Je dois avouer que le rendu final de ces 10 morceaux est plutôt efficace et il plaira à coup sûr aux fans d'Iron Maiden, Hello Wing, Hammerfall, Manowar ou Head Guy. Ce n'est pas souvent que je dis cela pour une sortie de ce label mais ce 10 sera une bonne surprise que j'irai sûrement écouter ce mois-ci. Changeons totalement de style, de lieu et d'époque pour parler de Loop, groupe de rock psychédélique anglais qui connut son heure de gloire à la fin des années 80. Rendu culte avec trois excellents albums, le style musical de la formation oscillant entre Drone, Noise et Space Rock. Du bruit pour certains, du génie pour d'autres. Directement inspiré du crowd rock de Cannes ou Neux, Loop fait partie de ces groupes précurseurs de la vague Shoe Gaze outre Manche aux côtés de Spaceman Tree ou The Jesus and the Mary Chain. La formation s'était séparée en 1991 et son dernier LP remonte donc à plus de 30 ans. Loop revient en mars et c'est pour le coup un véritable événement tant ce groupe était culte dans le milieu à son époque. A noter que seul le guitariste-chanteur Robert Hanson persiste du line-up originel. 10 nouveaux morceaux qui seront selon les dires du fondateur éloignés des 3 premiers opus en termes de style mais il ajoute en disant que c'est je cite l'état d'esprit qui fait Loop. Contrairement à l'EP paru en 2015 au morceau étiré celui-ci aura un son post-punk mélangé avec une influence psychée. Bref, les mélanges sonores et les expérimentations sont toujours au cœur de l'œuvre de Loop et ce disque fera selon moi partie de ce à ne pas rater en ce mois de mars. Je tenais absolument à vous parler du groupe de métal finlandais avant-gardiste Oddland. La formation est un véritable phénomène dans son pays ayant même été catalogué lors de la sortie de son premier opus comme grand espoir de la scène locale. Quand on connaît la richesse des groupes du coin ça pose direct le niveau et le potentiel de Oddland. La musique du groupe est d'une complexité folle à la fois dense et technique et ce troisième album verra une nouvelle fois la formation repousser ses lignes. Pour vous donner une idée du genre il s'agit d'un mélange de Tool, The Leprouse, The Pain of Salvation ou Sone. Il y a clairement une approche progressive dans le travail d'Oddland qui rend cette musique hybride avec de nombreuses sonorités post-métal et expérimentales. Les huit nouvelles compositions de cette galette associent je cite des tons agressifs des vastes textures aériennes et des mélodies épiques le tout dans un concept homogène et cohérent. Un album complexe à la richesse enthousiasmante et qui pourrait surprendre à plus d'un point. Il sera pour le coup un autre de mes coups de cœur du moins. Changeons de style et de continent pour parler de Shaman's Harvest originaire du Missouri dont la musique se trouve à la croisée de l'alt-rock du hard-rock et du post-grunge. La formation bénéficie d'un certain succès dernièrement avec près de 250 millions de streams cumulés sur les différentes plateformes mais avec il faut l'avouer une très grande majorité de ceux-ci outre-Atlantique. Preuve de ce succès Shaman's Harvest a pu faire de belles premières parties de mastodontes telles que ICDC Chip Trick Alice in Chains Shine Down ou Seasor. Le groupe a aussi ouvert pour Godsmack et Nickelback qui sont dans les faits assez proches de son style. On pourrait également y trouver quelques sonorités proches de Puddle of Mood. Mais alors que manque-t-il à Shaman's Harvest pour rayonner plus que cela ? Peut-être un peu d'originalité et un son qui sonne moins ricain car franchement dès la première note on sait d'où ça vient. Ponctuellement la musique s'emballe relant le métal alternatif un solo par-ci et un refrain par-là qui laissent présager du meilleur mais l'explosion ne vient pas ce qui est dommage car cela ferait franchement franchir un cap au groupe. Un septième album bien exécuté agréable à écouter certes mais sans rester dans les mémoires. Pour le coup c'est d'un intérêt limité et je pense que je passerai également mon chemin pour celui-là. Une fois n'est pas coutume partons du côté du Danemark pour parler de Vanir qui sort en mars son sixième album. La formation pratique un mélange de folk et de Desmélo et va puiser son inspiration dans la mythologie viking. Un groupe avec une aura incroyable dans son pays d'origine où chacune de ses sorties est un événement sur place. Ce nouvel opus est sans surprise annoncé comme étant le plus abouti de toute la discographie du groupe. Pour la production Vanir a fait l'appel à Runeus Tjansni qui collabora notamment avec Ironfire et Saturnus. Parmi les autres inspirations pour les thématiques de cet album l'auteur du Seigneur des Anneaux JR Tolkien qui s'inspire à lui-même des grandes sagas nordiques pour créer la sienne. Ses douze nouvelles compositions restent dans la continuité des précédentes sans grande révolution donc mais plairont à coup sûr à tous les fans du genre. Vanir fait partie des très bons groupes de sa catégorie actuellement et le montre encore une fois ici avec des morceaux rapides épiques et énergiques qui permettront à certains de patienter jusqu'au prochain album d'Amon Amart. Enchaînons maintenant avec les sorties du 18 mars. Ronnie Atkins est surtout connu pour sa carrière avec les Pretty Maids groupe de heavy metal danois fondé au début des années 80. Le chanteur lutte actuellement contre un cancer de stack 4 incurable et ne souhaitant pas perdre une minute il a décidé de lancer toutes ses forces dans la création de musique. Il revient donc en mars avec un second album solo qui sort presque un an jour pour jour après le précédent. Par contre contrairement à cet opus de 2021 Atkins a pu travailler en physique avec certains des musiciens au lieu du travail à distance. Du coup cela se ressent sur le résultat final avec un rendu plus direct plus efficace et pour le coup plus agréable. 12 morceaux de rock mélodique plutôt bien foutus dont la base d'écriture était la guitare acoustique ou le piano et qui ont ensuite été bonifiés à coups d'arrangements divers. L'approche est résolument positive Atkins souhaitant vivre à fond les derniers instants qui lui restent ce dernier ayant visiblement accepté l'inévitable échéance qui approche. Une musique faite d'espoir et de joie et qui est une véritable leçon de courage pour l'auditeur. Par contre ces nouvelles compositions seront vraiment à réserver soit aux fans de l'artiste soit aux aficionados du genre. Si ce n'est pas votre cas passez votre chemin. Parmi les sorties intéressantes à noter du côté de Napan Records en mars citons Agato Diamond groupe allemand de métal gothique qui tire régulièrement vers le black metal symphony. Il s'agira du 8ème album du groupe et d'un petit événement puisque le précédent opus remonte à presque 10 ans. Cet opus marquera le début de la collaboration du groupe avec le mythique label autrichien. Comme l'indique son titre la thématique de ces nouvelles compositions tournera autour du chiffre 7 et notamment des 7 péchés capitaux. A noter qu'on retrouvera en guest sur l'un des morceaux Une Petite Gloire Nationale Julien Truchan chanteur de Be Nighting. Pour s'assurer de marquer les esprits avec ce retour très attendu le groupe a demandé à leur ami Christiane Coleman Sluner de superviser la production ce dernier ayant par le passé collaboré avec Aborted Powerwolf ou Be Nighting justement. Un album que la formation décrit comme ambitieux avec je cite beaucoup d'éléments en commun avec le reste de la discographie du groupe à savoir une atmosphère sombre des mélodies affirmées de l'agressivité de l'intensivité du groove quelques passages old school mais surtout du respect pour les racines d'Agatha Diamond. Bref un retour qui semble maîtrisé et qui plaira autant aux fans du groupe qu'à ceux de Metal Extrême. Un peu de Black Metal maintenant avec les Suédois de Dark Funeral de retour avec leur 7ème opus le premier depuis 6 ans. Un disque qui fut comme le précédent produit par leur compatriote Daniel Bergstrang qui travaillait notamment avec Inflames Meshuga Dinu Borgir ou Seulward. L'artwork de la pochette magnifique a de son côté été réalisé par le talentueux artiste brésilien Marcello Vasco qui s'occupa de certaines de Slayer 8breed Testament ou Machinette. Cet album marquera le début en studio et deux nouveaux membres de la formation le batteur et le bassiste arrivés mutuellement en 2018. Au programme de ses 9 nouveaux morceaux Dark Funeral ne modifie pas grandement sa recette épurée depuis près de 30 ans à savoir cette ambiance morbide couplée à des mélodies sinistres. Les ténèbres sont une nouvelle fois à l'honneur sur ce nouvel album et je dois avouer que je suis plutôt réceptif à la musique de la formation plus abordable que beaucoup d'autres groupes du genre. Difficile de dire si cet opus de Dark Funeral marquera les esprits dans le temps il sera néanmoins amplement suffisant pour rassasier les fans du groupe en attente de nouveaux contenus depuis longtemps. Parmi les labels que j'aime beaucoup en ce moment Pelagic Records truste incontestablement le haut du classement. Son roster est juste parfait et il le prouvera une nouvelle fois avec la sortie du troisième album de Playgrounded groupe grec de post-metal. Avec à sa tête un diplômé en sonologie il était évident que la formation allait s'aventurer dans de nombreuses expérimentations sonores allant comptoyer les frontières du prog de l'électro et du métal. Cela a d'ailleurs permis à la formation d'ouvrir pour des groupes aussi différents que Riverside ou Nine Inch Nails. Mais le talent de la formation ne s'arrête pas là puisque le chanteur est diplômé du conservatoire d'Amsterdam et les deux autres membres sont d'éminents ingénieurs du son et maîtrisent à la perfection toute la technologie de leur milieu. Bref une armée d'artistes au service d'une musique puissante aux mélodies très cinématographiques la partie visuelle étant une autre force du groupe. Une musique proche de Tool et des Deftones faites de plusieurs couches avec un côté électro déployé grâce à des synthés assez bien placés mais accompagnés de riffs lourds aux textures complexes. Le genre de musique qui collerait parfaitement dans un film de David Lynch et qui plaira à coup sûr aux fans de formations tels que The Ocean Vola ou Lepros. Je vais donc me jeter sur ce Playgrounded lors de sa sortie. Il sera un autre de mes coups de cœur du monde. Je voulais prendre deux minutes pour vous parler d'un groupe pas hyper connu qui va sortir son premier album en mars en l'occurrence la formation de heavy metal old school Gantlet Rule. La formation nous vient de Suède et on retrouve à l'origine du projet le guitariste Roga Johansson passé chez Paganizer et Massaker ainsi que le bassiste Peter Svensson passé chez Assassin's Blade et Voidmoo. Le but était je cite de créer un heavy metal intemporel en y intégrant tous les codes du genre mais aussi des touches speed et doom. Côté thématique les paroles évoqueront je cite des thèmes lyriques incluant des histoires d'horreur la guerre les luttes internes et des concepts surnaturels. Pour donner une voix à ce projet ambitieux la bande a fait appel à deux guests de choix avec tout d'abord Blaise Bailey ex Iron Maiden et à la chanteuse Lorraine Jill issue du groupe américain culte Taste of Iron. On se retrouve au final avec 10 morceaux sévèrement burnés hyper efficaces et qui se classent sans aucun problème dans le haut du panier mondial. Ça joue vite ça tape fort ça donne envie de lever le poing et de secouer la tête bref c'est absolument génial. C'est du très très bon heavy metal et même la pochette de l'album a tout compris au genre. Attention ce disque est une grosse tuerie et sera je pense un des top albums heavy metal de cette année 2020. Ne passez pas à côté vous pourriez le regretter. On va maintenant parler d'un disque qui sort malheureusement à titre posthume en l'occurrence l'album solo d'Eric Wagner chanteur de Trouble décédé du Covid en août dernier. Pour rappel son groupe est considéré comme un des piliers du doom américain. Ses 8 compositions ont été enregistrées un mois à peine avant le décès du chanteur. Ce disque fait donc office d'appel d'outre-tombe pour les nombreux fans de l'artiste. Côté line-up Wagner avait demandé l'aide de l'ancien batteur de Trouble Dave Snyder et avait invité certains amis en guest parmi lesquels des membres de Trouble Blackfinger The Skull Lead Pentagram Death Row ou Place of Skulls. Du beau monde donc pour un opus qui rendra je cite un magnifique hommage à l'une des voix les plus emblématiques du doom metal où chaque morceau parcourt les routes sacrées et familières de son interprète flanqué d'arrangements mélancoliques de guitare acoustique. Le producteur précise que c'est un album de couleurs de profondeur et de lourdeur qui plaira aux fans du travail d'Eric ses morceaux mixant tout ce qu'il a pu faire par le passé avec ses différents projets musicaux. Bref un disque poignant à plus d'un titre qui devrait faire remonter beaucoup d'émotions chez les fans de ce chanteur qui a marqué l'histoire de son genre musical. Parmi les sorties que j'attends avec impatience en ce mois de mars il y aura incontestablement celle du 7ème album du groupe américain Hot Water Music dont le style se situe à la croisée du punk et du post-hardcore. Ce 10 sera véritablement un événement puisqu'il met fin à près de 10 ans sans nouveau contenu studio de la part de cette formation qui avait marqué les esprits lors de la vague émaux des années 2000. Leur album Caution paru en 2002 reste encore aujourd'hui un monument de cette époque. Pour ce retour la bande a de nouveau fait appel au producteur Brian McTernan figure du milieu punk-hardcore et qui bossa notamment dans le passé avec des formations telles que Thrice Circa Survive The Movie Life ou Town Style. Côté thématique le groupe a souhaité je cite se concentrer sur la lutte contre l'obscurité qui a imprégné notre quotidien ces derniers mois notamment le bombardement quotidien sans fin d'informations négatives auxquelles nous avons été soumis au début de la pandémie. On retrouve le groupe là où nous l'avions laissé toujours parfaitement carré dans sa musique et droit dans ses bottes au niveau des idées. Écouter ce disque est une vraie cure de jouvence pour qui a vécu cette grande époque musicale des années 2000 et il fait un bien fou tant il suffit de fermer les yeux pour voyager dans le temps. Une musique positive thérapeutique et tournée vers le partage. J'ai en tout cas vraiment hâte d'écouter ces 12 nouvelles compositions d'Hotwater Music. Ce disque sera un autre de mes coups de cœur du monde. Parlons d'un truc beaucoup plus léger maintenant avec Moonlight Haze groupe italien de Power Symfo. Il s'agira du troisième opus de la formation en l'espace de 4 ans et malheureusement il n'était pas indispensable qu'elle revienne aussi vite. En effet hormis si vous êtes un fan immense de ces groupes de power type Tom Perons ou Frozen Crown vous serez totalement imperméable à la musique de Moonlight Haze. Non pas qu'elle soit foncièrement mauvaise mais elle surjoue à l'extrême tous les poncifs du genre. Visiblement ce nouvel album devrait selon les dires du groupe être je cite une véritable avancée que ce soit en termes de son ou d'écriture et on ne demande qu'à le croire. Il y a quand même quelques atouts à noter comme le choix pour la production de Simone Mularoni connu pour son excellent travail avec Sunstorm, Sweet Oblivion ou Tricor Tree. Il faut également admettre que la chanteuse Chiara Ticarico possède un talent fou et que l'illustration de la pochette réalisée par l'artiste Béatrice Demory apporte une véritable valeur ajoutée à l'ensemble. Et ses compositions au moins le méritent d'être positives et énergiques. J'ai donc décidé de faire preuve d'ouverture d'esprit et de laisser une petite chance à ce nouvel album de Moonlight Haze même si sur le papier c'est pas forcément ma tasse de thé. Parmi les retours importants de ce mois de mars citons les américains de Stabbing Westward de retour après 20 ans d'absence. Ce groupe de rock alternatif à tendance Indus de Chicago avait connu ses heures de gloire à la fin des années 90 avant de totalement disparaître des radars. Le groupe avait notamment rencontré un immense succès Outre-Atlantique avec des morceaux diffusés dans des films tels que Spawn, Bad Boys, Johnny Mémonique ou Mortal Kombat ainsi que dans des séries tels que Smallville ou des jeux vidéo comme Duke Nukem ou Tekken. Bref, vous voyez à peu près le style et l'époque. De l'indus, grand public à tendance FM donc. Il n'empêche que la formation restait culte et que l'avoir de retour aujourd'hui après une si longue absence est un véritable événement dans le milieu. Le Quatuor est renouvelé à moitié pour ce cinquième opus et verra le renfort d'une pointure à la production avec John Fryer qui bossa sur tous les succès du groupe mais aussi depuis avec Depeche Mode, Nine Inch Nails, 480 ou les Cocteau Twins. Ces dix nouvelles compositions ont été enregistrées avec un véritable esprit old school et leur écoute nous replonge immédiatement dans cette grande époque des années 90 quand l'indus était en pleine explosion. Une petite madeleine de Proust que j'irai déguster avec plaisir. On va maintenant parler d'une gloire du glam rock des années 80 en l'occurrence Chip Z9 bassiste fondateur du groupe Enough Z9 qui débarque en mars avec son premier album solo. Le monsieur a connu les grandes heures d'Hollywood Boulevard et possède un carnet d'adresses long comme le bras. Pas étonnant donc de voir débarquer en guest sur la galette quelques beaux noms de cette période pleine de paillettes et de Jack Daniels avec notamment Joel Hoxtra de Whitesnake, son grand ami Steven Adler ex-Gunson Rossis et avec qui il joua dans le Adler's Appetite, Dax Nilsson de Chip Trick ou encore Daniel Hill des 9 Z9. A propos des morceaux de ce second opus solo, l'artiste déclare, je cite, qu'elles furent écrites comme il voit le monde à travers ses lunettes roses. Il ajoute en disant que c'est la lettre d'héroïne à la nouvelle génération. Car oui, le 10 semble être un témoignage de cette époque de débauche, les titres faisant tour à tour référence à l'alcool, la drogue ou les orgies du samedi soir. Une petite récréation sympa de la part d'un mec qui a vu pas mal de choses tout au long de sa carrière et qui a juste décidé ici de se faire plaisir avec sa bande de potes. Un disque frais et efficace à réserver néanmoins aux fans de ce style musical très clivant qu'est le glam metal. Terminons enfin par les sorties du 25 mars. Abbas, ancien chanteur d'Immortal, revient en mars avec son troisième album sous son nom propre. D'après l'artiste, cet opus sera la synthèse des deux précédents avec un côté black metal épique très poussé. Il y a un côté assez grandiloquent dans la musique d'Abbas, ce dernier se rêvant, je cite, en l'hémy du black metal. D'ailleurs, le chant se rapproche ponctuellement de celui de l'hémy ce qui n'est pas surprenant puisque Abbas possède son propre cover band de Motorhead nommé Bombers. L'opus a été produit par André Kirkezola qui bossa par le passé avec Green Carnation ou Blood Red Throne et fut masterisé par Mahor Applebaum qui bossa lui avec Face No More ou Rob Alford. Une production en béton armé qui voit Abbas aller taquiner ses idoles que sont Kiss Manowar, Motorhead ou Bathory. A noter que la galette contiendra 10 morceaux dont une reprise incendiaire du Trapped Under Ice de Metallica. On se retrouve au final avec un disque à tiroir allant autant puiser du côté du hard rock, de la New Wave of British Heavy Metal, du Trash Metal et bien évidemment du Black Metal. Abbas se fait grave plaisir ici et cela se ressent vraiment à l'écoute de ses nouvelles compositions. Un disque surprenant qui pourrait plaire au-delà du périmètre de fans habituel du bonheur. Faisons un grand écart musical maintenant pour parler du groupe de prog metal américain Animals as Leader qui sort ce mois-ci son cinquième album le premier depuis six ans. La formation a certes pris son temps mais n'est pas restée à glander les doigts de pied en éventail. Elle a comme à son habitude expérimenté un maximum cherchant comme toujours à dépasser ses limites et casser les frontières. Car oui, la musique d'Animals as Leader est tout aussi technique que complexe et le guitariste étant un véritable orphève de la huit cordes et les compositions sont fortement enrichies à l'aide de synthés riches et de grooves percutants. D'ailleurs, le guitariste est considéré comme l'un des plus talentueux de la décennie et le batteur se retrouve régulièrement dans des tops de la presse spécialisée. Bref, ces mecs maîtrisent vraiment leur sujet. Pour vous dire, le trio est autant apprécié par les métalles de base mais aussi par les adeptes de virtuosité, les fanatiques de jazz ou par les auditeurs occasionnels. Un sacré exploit, d'autant plus que souvent, plus la musique est technique, moins elle laisse passer les émotions et c'est pourtant le miracle qu'arrive à réaliser Animals as Leader. Il en sera une nouvelle fois le cas avec ses 9 nouvelles compositions. Bref, si vous aimez les trucs pointus et sérieux, foncez. Par contre, si vous cherchez un truc assez casual à écouter en mode Kleenex, passez votre chemin. Autre leader à partir en solo en soins de mars, Billy Graziadei, chanteur et guitariste de la formation américaine de hardcore, Biohazard, qu'on a également pu voir récemment chez Powerflow. Dans ce projet, l'ami Billy ne fait pas offense à ses racines punk-hardcore, mais y intègre également de nombreuses touches métal old school rappelant quelques sonorités issues des 70's ou des 80's. Un opus que le bonhomme a lui-même produit et dont il a confié le mixage à tout mode scène qui bossa notamment avec Sycophytole ou Ectomore. Côté line-up, Billy est sans surprise entouré de quelques amis issus du milieu, à savoir Fred Hacking-Rios de Powerflow pour la batterie, Radias de Suicidal Tendencies à la basse, ainsi que Dan Palmer de Zebrahead et Robbie Davidson de The Exploited à la guitare. A noter qu'on retrouvera également un petit guest de Toby Morse issu d'Age to Go. Un opus généreux constitué de 15 titres aux thématiques contestataires parlant majoritairement des luttes du moment. D'ailleurs, l'artiste déclara à ce propos, je cite, que les paroles évoqueront la lutte constante entre la gauche et la droite, les riches et les pauvres, les vaccinés et les non-vaccinés, la science et la religion, la foi et l'athéisme. Bref, un bon disque coup de poing qui devrait faire des merveilles dans l'épi de cet été. Assez intéressant pour que j'aille y jeter une oreille. Parlons maintenant de rock assez classique dans la forme avec le second opus de l'excellent groupe Capricorne. Ce dernier est originaire de Suède et s'ajoute à la longue liste de groupes Revival Blues Rock du Royaume. Pour décrire sa musique, l'information énonce Pellmel, je cite, des influences de Détroit, New Jersey, Muscle Scholes, Tom Petit, Jackson Brown, Bob Seger, Southside Johnny ou les Asbury Jules. Du classique donc, mais aussi du très sérieux. Un opus masterisé par un grand nom du milieu à savoir Magnus Lindbergh qui bossa sur certains des meilleurs albums de Cult of Luna, The Helicopters, Imperial State Electric ou The Datsons. J'espère personnellement que le résultat de ces 10 nouveaux morceaux sera au niveau de ceux de l'opus précédent. Tant son écoute m'avait marqué lors de sa sortie en 2019. J'adore ce côté old school qui mélange du hard rock à la Deep Purple ou la Zeppelin avec ce chant presque glam faisant parfois penser à du mot de l'écrou. Alors c'est sûr, il faut aimer ce style pour adhérer à la musique de Capricorne, mais moi, ça me parle totalement. J'irai donc volontiers jeter une oreille attentive à cet album. Retour du côté des USA pour parler du groupe de hardcore mélodique Ignite qui sort en mars son cinquième album, un disque que le groupe a mis 6 ans à peaufiner, mais dont les membres se disent aujourd'hui extrêmement fiers du résultat. 11 nouveaux morceaux dans la pure veine de ce que s'est fait à Ignite et qui semblent pouvoir se positionner parmi les meilleurs de la formation à date. A noter que cet opus marquera les débuts au champ dans le groupe du talentueux Eli Santana connu pour avoir mené le mythique groupe de heavy metal Holly Gray. L'association de ces deux univers risque d'être vraiment surprenée. On pourra d'ailleurs constater cela en live dans nos contrées puisque Ignite a rejoint le line-up de l'édition 2022 du Punking Rublich Fest qui aura lieu le 26 mai prochain au parc des expos de tours et normalement je devrais y être présent. J'avais d'ailleurs à l'époque fait un reporting sur la première édition, je vous mets un petit lien si ça vous intéresse. Bref, du bon hardcore énergique et positif qui fait du bien en cette période d'hiver. Place maintenant un tout nouveau groupe, en l'occurrence les Suédois de Bomber signés chez Napalm Record. Au programme, un son résolument moderne avec un chant très heavy, des doubles guitares aux riffs tranchants et une section rythmique en mode frénétique. Typiquement le genre de musique qui plaira aux fans d'Iron Maiden, de The Fleppard ou de Thin Music. Un opus qui aura pour thématique comme l'indique son titre La Nuit et tout ce qu'il se passe pendant ce moment d'obscurité avec, je cite, des histoires d'esprit et de fantômes ainsi que des histoires d'amour et de chagrin. Les 10 morceaux qui composent la galette sont en tout cas diablement efficaces faisant un peu penser à Duherbourg. D'ailleurs le groupe déclare à ce propos je cite que c'est un album écrit avec une grande profondeur émotionnelle mais qui regorge aussi de lignes de batterie percutantes, de guitare intense et d'une superbe performance vocale. Décidément la Suède est vraiment la terre promise du revival rock 70s. Même si le groupe ne révolutionne rien, il exécute sa musique avec passion et talent et fait le job en produisant un disque puissant, énergique et entêtant. Eh bien ça tombe bien, on n'en demande pas plus pour ce genre musical. C'est pour toutes ces raisons qu'il sera un autre de mes coups de cœur du monde. Impossible de ne pas parler ce mois-ci du groupe gallois Mammoth with Wizard Bastard petit bijou de Stoner Doom. Il s'agira du quatrième opus de la formation. Une des véritables forces du groupe c'est cette voix féminine de Jessica Boll qui sublime chaque morceau avec un côté enchanteur et envoûtant tout droit issu du shoegaze d'un slowdie. Ajoutez-y de bons gros riffs bien lourds comme l'exige le style et quelques effets très space rock et vous tenez là un mélange absolument kiffant. Pour parler de cette musique, certains n'hésitent pas à faire référence au BO de John Carpenter ou à l'artiste Goblin spécialisé dans les BO de films de zombies des années 70. A noter que ce nouvel opus est produit par un des cadors du genre à savoir le grand Christ Fielding du mythique groupe Conan. Je vous invite pour en savoir plus à aller visiter l'excellent webzine Granny Smith qui en a parlé récemment. Visiblement, ces personnes de goût ont apprécié la musique du groupe et croyez-moi on peut leur faire confiance niveau expertise. Bref, ce disque s'annonce comme obligatoire si vous y met ce qui est lourd et pesant et que la Space Fuzz ne vous rebute pas. Une excellente découverte pour ma part que je vous invite vivement à aller découvrir. Parlons un peu de trash maintenant avec les Américains d'Insight qui se sont forgés une très belle réputation avec 5 albums bien old school comme je les ai. Pour rappel, on retrouve dans ce groupe Richie Cavalera, beau-fils de Max Cavalera qui participe d'ailleurs à la galette en tant que guest. Il s'agira du premier album de la formation sur ce petit label qui monte actuellement Atomic Fire. Ce nouvel opus est issu du confinement lors duquel le groupe a trouvé l'inspiration pour pondre 10 morceaux mélangeant Metal Extrême et Groove Metal. Pour la production, le groupe a fait appel à Steve Hewetz qui fit des miracles avec certains albums de Suicide Silence, Avoc ou Prong. Ce dernier produit également de nombreux albums de hardcore et réussi à faire ressortir le meilleur de l'énergie des groupes avec qui il travaille. Car oui, la musique d'Insight est accrocheuse, directe, massivement brutale et agressif. Et c'est justement tout ce qu'on demande à ce genre musical. Un disque bien vénère qui devrait ravir les métalleux en manque de sensations ces derniers temps. Partons du côté du Danemark pour parler du groupe Svartzot qui mélange Death Metal et Black Metal avec des éléments folkloriques. Il s'agira du cinquième album de la formation qui met fin à 7 ans d'attente pour ses fans. Il inaugurera également le nouveau partenariat entre le groupe et le label Mighty Music. Un opus maintes fois repoussé puisqu'il devait initialement sortir en 2017 puis fut décalé en 2020 avant de finalement voir le jour cette année. L'origine du projet était, je cite, de créer une collection de chansons folkloriques traditionnelles populaires de la fin du Moyen-Âge au Danemark et en Europe du Nord qui ont inspiré le groupe depuis sa création. On retrouve à la baguette le batteur qui enregistre à seul l'ensemble de l'album pendant le confini. 11 excellents morceaux de folk metal sérieux donc dans la veine d'un Ammon Amarth qui mérite vraiment que vous alliez jeter une oreille si vous êtes réceptif de ce genre de musique. Pour terminer ce mois de mars, on va parler d'un super groupe qui va sortir son premier album en l'occurrence Absent In Body. Car oui, niveau line-up c'est du très lourd puisque la formation est constituée d'Igor Cavallera passé chez Sepultura et Cavallera Conspiracy de Scott Kelly de Neurosis et de Mathieu Van Der Kerkhove et Colin Van Eckhoots tous deux membres d'Amen Ra. Donc forcément, avec de tels musiciens à son bord, le projet ne pouvait être que profondément ancré dans le sludge et le post-metal. D'ailleurs, l'ambiance créée dans ces morceaux est absolument folle avec des passages très mélodieux et minimalistes souvent ponctuées de rythmes tribaux qui gore, affectionnent avant que se déchaîne un enfer de riffs. Une musique qui ne cesse de jouer avec les extrêmes mais dont chaque note semble avoir été posée là avec un seul et unique but toucher l'auditeur au plus profond de son âme. Une musique forcément expérimentale et avant-gardiste que le batteur décrit comme étant, je cite, dense et lentement brutale très similaire à l'époque que nous vivons. Cinq morceaux sans compromis qui réalisent le mix parfait entre les univers de ces quatre auteurs. Une énorme baffe, un disque à écouter impérativement et sûrement un des très grands disques de ce début d'année. Ce disque sera un autre de mes coups de cœur du monde. Voilà pour ma sélection d'albums à écouter en mars, moi qui est selon moi le plus riche en sorties de qualité depuis ce début 2022. Et je sais pas vous mais personnellement j'ai très hâte d'aller écouter ces différents albums lors de ces prochaines semaines. Donc pour résumer, les 10 albums qu'il vous faudra selon moi écouter en mars sont le 16ème album de Marion, le 4ème opus de O Hiroshima, le nouveau Sylvain, le 2ème album D.L.R., le dernier Messa, le 3ème opus d'Odland, le nouveau Playgrounded, le 7ème album de Hot Water Music, le 1er album de Bomber et le 1er opus de Absent In Body. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura permis d'ajouter quelques noms à vos playlists d'écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pour continuer la discussion, pensez aux réseaux sociaux de la chaîne, en l'occurrence Facebook, Twitter, Discord et Instagram. Enfin, si vous souhaitez soutenir Musync dans ses futurs projets, sachez qu'il existe désormais des pages Tipeee et Utip. Je vous mets tous les liens nécessaires dans la description. Par avance, merci pour votre aide précieuse. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les sorties d'avril, moi qui devrais, comme les précédents, nous réserver de très belles surprises. Je peux déjà vous dire que j'ai eu du mal à préparer ma liste pour la prochaine vidéo et ça, c'est plutôt bon signe. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite à tous, comme toujours, de très belles découvertes musicales. Sous-titrage Société Radio-Canada